Namasté, bienvenue sur la chaîne Baptiste, Baptiste, Baptiste TV. Aujourd'hui, je vais faire l'interview de M. Thomas. Je ne citerai pas son nom de famille pour des questions d'anonymat. Et donc, il a des choses à raconter. Il a vécu des expériences modifiées de la conscience et des expériences étranges. Je vais vous laisser l'écouter, il en parlera mieux que moi. Donc, Thomas, si tu peux te présenter en quelques mots et raconter ce que tu as à nous dire. On est toutoui. Donc, en fait, bonjour à tous et à toutes. Je suis heureux d'être sur cette chaîne. Et je suis né le 31 décembre 1981, soit disant à 7 heures du matin. J'ai vécu toute mon enfance, depuis que je suis né, dans un coffre, jusqu'à ce que mon frère parte de la maison et faire ses études. Et j'étais dans un coffre comme ça. Et j'ai grandi et je passais mes nuits tout le temps dans une sorte de berceau en bois. Un berceau en bois. Et des amis même me disaient, mais tu dors là-dedans ? Et j'ai dit oui. Et il arrivait à même un moment où j'étais plus grand que ce coffre. J'ai toujours conservé mes peurs pour moi. J'ai toujours gardé mes angoisses, mes phénomènes étranges, mes rêves. Des rêves où on peut se trouver à crier papa. On ne peut pas le dire, comme dans Matrix, la bouche est fermée. Même pas pouvoir dire papa, avoir de l'aide, être rassuré par ses parents. J'ai toujours été comme ça, contenu, dans un état de tétanie, de paralysie. Mais vraiment très angoissant. J'ai toujours tout gardé pour moi. Alors quand tu parles de coffre, qu'est-ce que tu veux dire par coffre ? Un coffre, c'est-à-dire que je me lève. C'est peut-être comme un berceau à une hauteur à peu près comme ceci. Oui. L'art longue, comme ça. D'accord, ok. L'art longue, comme ça. D'accord. On peut sortir, c'est pas un coffre qui est fermé. Et ça c'est quelque chose que tu as vécu consciemment ? Ben oui, mes parents me disaient, on n'achète pas de lit, ça coûte trop cher. D'accord, ok, très bien. Je ne suis pas sûr de cette affirmation, mais mes amis me trouvaient ça, je pense, inacceptable. D'accord, c'était pour faire un point sur le coffre. Tu peux continuer, je t'en prie Thomas. Merci. Donc, je ne savais pas ce qu'était Dieu. On ne m'avait jamais parlé de Dieu, de la création, d'Adam, de l'œil. Et c'est au fur et à mesure, dans ma vie, qu'on m'en a parlé quand j'allais dans les Hautes-Alpes, que je fais du sport sous médicaments tellement j'étais très angoissé. J'avais toujours peur que ce que je pense, que je le vive le lendemain, que ce que... On parlait d'un jour sans fin. La pensée crée. Et je me suis rendu compte, grâce aussi à ce que j'ai appris avec toi. Et ben, tout ce dont j'avais peur, c'était la réalité. D'accord, c'est important à comprendre ça. Et je me souviens, dans les fêtes de Noël, j'ai eu d'énormes griffes qui m'ont lacéré le corps de, partant de la poitrine, hop, je ne pouvais rien faire, j'étais tétanisé. Qu'est-ce que vous voulez faire face à un monstre que vous ne voyez pas et que vous ressentez, qu'il vous griffe le corps, vous vous transpercez ? On appelle ça un reptile, maintenant. D'accord, on appelle ça un reptilien, d'accord, maintenant, oui, d'accord. Bon. Après, une fois que je me suis aperçu de ça... D'ailleurs, excuse-moi de te couper, on fera une vidéo après. Ça, c'est une première vidéo pour toi, et c'est qui va être assez courte. On reviendra après sur le Mossman. D'accord. Donc, une fois que j'ai pu reprendre possession de mon corps, je saute de ce coffre dont je parlais, de ce berceau, en fait, et je me jette sur le sapin qui clignotait dans ma chambre, et je vais voir mon frère, si la lumière était allumée, je demande de l'aide, j'ai toujours demandé, j'ai de l'aide, mais on m'a toujours rejeté. On m'a toujours rejeté, donc je gardais tout en moi, jusqu'à temps que je finisse en psychiatrie. D'accord. Et que j'ai des flashbacks, comme ça, des comebacks. Des retours de souvenirs. De souvenirs. Tu as des temps manquants, Thomas, dans ta vie, des périodes de trous noirs. J'ai beaucoup de problèmes à mémoriser. D'accord. J'ai été interné à Créteil, on m'a... Je ne sais pas si je peux en parler, mais... Si, tu peux en parler, vas-y. Il faut savoir qu'en psychiatrie, on a le droit de signer une décharge à but de créer des expériences biomédicales. Tu peux répéter plus fort, Thomas ? En psychiatrie, quand vous êtes interné dans un hôpital psychiatrique, quand vous signez votre livret, on vous donne un livret d'accueil. J'avais signé le dépôt de ma carte d'identité avec mon père, en témoin. Et un jour, on me dit, signez-la, signez-la, signez-la. On me réveillait en pleine nuit. Mais non, mais ma carte d'identité, je l'ai déjà déposée. Et tout le monde, les infirmières, rigolait, se moquait de moi. J'étais à peine en pyjama, j'étais humilié, j'ai perdu 30 kilos parce que j'avais arrêté les cachets, les sueurs froides, les cauchemars, dans les rêves, ce que je voyais à la télé. Et tu arrivais à faire la différence entre la réalité et l'irréel, si je pourrais dire ? Maintenant, je comprends mieux, oui. D'accord, à présent, ça s'éclairci. Ça s'éclairci. Par contre, le Mossman... Donc, c'est intéressant, tu parlais de cette signature quand tu rentres en hôpital psychiatrique. Voilà. Qui permet donc de faire des expériences biomédicales sur les patients. D'accord. Voilà. Et Maria, d'ailleurs, maintenant, il l'a enlevé. J'ai été vérifié, des fois, je rendais visite à des personnes qui étaient hospitalisées, des proches. On pouvait le distinguer sur les panneaux, c'était affiché. J'en parle. Effacé. D'accord. Tu as quel âge, Thomas ? J'ai 35. 35 ans et... 36 ans. 36 ans et ça t'est arrivé à quel âge de t'apercevoir qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair ? La Créteil. D'accord. Pour la Créteil, c'était mon arrêt de mort, j'ai écrit mon testament. D'accord, ok. Donc, on comprend bien la situation, c'est délicat. On reviendra sur le Mossman tout à l'heure. Merci. Donc, tu peux continuer, je t'en prie. D'accord. Parce que là, je ne fais pas le lien avec les extraterrestres, mais on pourra le faire très certainement. Disons que... Un jour, j'ai osé insulter Dieu, parce que je n'y croyais pas, parce que peut-être je me croyais plus fort, l'orgueil, je ne sais pas. Et j'ai eu le coup de foi en retour. Mais le soir même, pas dix ans plus tard, le soir même, je devais passer la nuit pour une fois avec ma soeur... dans une toile de tente dans le jardin, il s'est déclenché une tempête. Et j'ai vu des chats errants, bon bien sûr, dans mon jardin. Et je me suis mis à prier, à dire non, je regrette, je regrette, je regrette, je regrette, je regrette, je ne voulais pas dire ça. Pour moi, ma foi, elle a commencé comme ça, en me rendant compte que... Oulah ! Juste après que j'ai dit ça, c'est bizarre, donc j'ai de la conscience quand même. J'ai réalisé, j'ai fait des liens. Donc là, je ne dis pas n'importe quoi. Tout à fait. Donc c'était tellement horrible pour vous dire, si mon père ose témoigner, mais il ne pourra pas parce qu'il n'est pas là, et je peux vous l'assurer. Il était obligé d'intervenir parce qu'il entendait, je criais sous la toile de tente. D'accord. Il y avait des rafales de vent et des choses. Donc les animaux, les animaux réagiraient à ces présences. Oui, les animaux, de toute façon, ils ont beaucoup plus de perception que nous. Ça, donc, ça va. On a peur d'un chien, il le sent. D'accord, on va mettre fin à cette première vidéo. Donc voilà, c'était la présentation de Thomas. Et il a vécu des choses assez étranges. Et donc, voilà, si tu peux finir pour conclure, Thomas, sur cette première partie, pour les audits, pour les téléspectateurs. Ce que tu voudrais dire, c'est ? C'est qu'à chaque fois que j'ai pu avoir de profondes angoisses et que je reviens sur des lieux où je peux en parler. D'accord. Tout se ressent dans le corps. Ce n'est pas de l'exaltation. C'est ancré. C'est de l'information qui est dans le corps. Voilà. Tout est là. D'accord. Et dans le souffle et la respiration. Il faut affronter ces peurs. Parce que si on ne les affronte pas, on ne peut pas les comprendre. D'accord. Et vous commencerez à me dire, mais pourquoi j'avais peur ? Il n'y a pas raison d'avoir peur. Parce que si vous avez peur, vous attirez la peur. D'accord. Et le danger. D'accord. Car le danger, il est là quand on croit qu'il va arriver. D'accord. Et c'est pour ça que quand je me disais, j'ai peur que ça arrive parce que j'y pense. D'accord. Je ne te connaissais pas, Baptiste. Oui. Bon, aujourd'hui, je te le dis. D'accord. Bon, ben merci, Thomas. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Et vous êtes les bienvenus pour en parler. Merci. Merci beaucoup, Baptiste.